Philippe, j'ai 54 ans, je suis magnétiseur et coach mental pour les pilotes motos, notamment sur le championnat du monde d'endurance, sur le FSBK, le championnat de France d'endurance. En fait, j'ai créé ma propre façon de faire pour la préparation mentale pour les pilotes, donc j'ai fait une formation LNF qui ne m'a pas du tout convaincu et je suis tombé sur un podcast de Pierre sur Facebook, ça présentait la dépôt et en fait quand j'ai entendu ça, j'ai eu un flash, ça a été vraiment comme un flash et je me suis dit c'est vraiment ça que je dois faire. J'étais très pragmatique et polarisé sur plein de choses, sur des situations et autres et en fait j'ai eu des prises de conscience, c'est vraiment des moments où j'ai repris confiance en moi grâce à la dépôt, j'ai lâché prise sur des traits de caractère que je percevais comme étant pas bien et c'est vraiment du détachement émotionnel en fait. Moi en tant que magnétiseur, je travaille beaucoup sur les émotions et c'est vrai que cet outil-là, il est très puissant pour les gens qui ont envie de travailler sur eux. Et il y a vraiment des collapses, moi je le vois dans mes coachés, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant, j'en ai qui pleurent du début à la fin et qui lâchent des choses, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains de mes coachés m'ont clairement dit que ça leur a changé leur vie. dans les perceptions qu'ils ont et dans leur façon d'appréhender la vie, les épreuves, etc. où ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus libres. Et c'est vrai que moi dans ma vie je me sens aussi beaucoup plus libre, beaucoup plus détendu, serein et avec une capacité d'analyse plus facile ou en tout cas plus détendu dans les épreuves, voilà. Le truc qui m'a le plus aidé, alors ben, la dépôt classique, voilà, ça a été vraiment le truc le plus fort, je dirais, sur le trait de caractère qui était à la base sur mon père, que je percevais très très dur dans l'éducation et dans sa façon d'être, qui m'a, j'ai toujours ressenti ma jeunesse comme étant difficile et ayant vécu des choses difficiles. Et en fait, quand j'ai fait la dépôt sur mon père, ça a été un truc de fou, quoi. D'un seul coup, d'un seul coup, j'avais envie de lui dire merci, alors qu'avant, jamais je lui aurais dit merci pour ce que j'avais vécu, quoi. Donc, et c'est là où j'ai eu une grosse prise de conscience à la première dépôt. Et à la première dépôt, ben, après, je me suis ouvert complètement à la méthode. J'ai fait confiance à la méthode comme, voilà, comme le coach dit. Et j'ai joué le jeu dans le sens où j'étais prêt à libérer des choses et à m'ouvrir à ça. Donc, ça a été vraiment très très fort. Et je suis convaincu que ça peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes, qui ont des blocages, des peurs, etc. C'est un outil très puissant. Moi, je dis qu'il faut y aller parce que j'étais aussi sceptique. Et honnêtement, je me suis dit j'y vais, j'y vais pas. Je ne savais pas trop. Je n'étais pas convaincu par l'appel, mais j'étais convaincu par la méthode de ce que j'avais vu sur les podcasts. Comme ça me parlait, je me suis dit OK, vas-y, fais confiance. Écoute, plutôt que d'être dans le contrôle, je me suis écouté. Je me suis dit OK, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de te libérer de certaines choses ? Et est-ce que ça peut t'apporter quelque chose ? Et je me suis fait confiance et du coup, j'y suis allé. Et honnêtement, je pense que les gens qui ont des choses, qui ont des doutes, qui ont des croyances limitantes et qui veulent se libérer de tout ça, oui, il faut le faire, il faut y aller. Parce que c'est vraiment hyper puissant. Ce qui est cool dans l'académie, c'est qu'il y a vraiment une cohésion. On ne se sent pas tout seul dans notre coin. Il y a un support permanent. Quand on a des questions, on peut appeler les coachs, envoyer un message ou utiliser Slack, comme on le fait régulièrement. Et je trouve que c'est chouette parce que même entre coachés et là, en tant que tech-dépôt, on s'envoie des questionnements. Et il y a toujours une interaction. Et on n'est jamais seul dans l'évolution. On est toujours accompagnés. Et c'est ce qui nous permet de franchir des caps et de gagner des millimètres et d'avancer. Parce qu'entre nous, c'est pareil. On peut avoir nos propres perceptions. Le coach peut avoir des perceptions. Et le fait de travailler tous ensemble, ça nous élève dans notre façon d'appréhender la dépolarisation et d'avancer. Et ça permet de comprendre plein de trucs. Parce qu'une personne va expliquer de telle manière et on ne va pas forcément avoir la bonne perception. et quand on est plusieurs à expliquer la même chose, mais de manière différente, c'est là où on se dit « ah mais oui, c'est ça » et ça permet d'évoluer. Moi, l'Académie de la haute performance m'a vraiment apporté un gain au niveau de l'évolution personnelle, de la compréhension du lâcher-prise et du rapport avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada